Alors ma proposition cette semaine, elle part d'une devinette. Devinez quelle est l'institution qui compte 1,1 million de personnes dans le monde aujourd'hui. En fait, il y en a deux. C'est l'armée de Corée du Nord et l'éducation nationale française. 1,1 million de personnes. Et c'est cette armée que le gouvernement a décidé d'accroître de 60 000 nouvelles recrues qui vont coûter la bagatelle de 1,4 milliard d'euros chaque année. Alors c'est une logique qui peut se défendre à Pyongyang, mais c'est un peu plus compliqué dans un pays occidentalisé qui traîne des déficits et une dette difficile à rembourser et à résorber. Donc je me suis posé la question en disant mais est-ce qu'il n'y a pas un meilleur usage à faire de ces 1,4 milliard d'euros pour l'éducation nationale ? Je propose trois directions, trois pistes d'investissement qui sont d'ailleurs éclairées par le débat un peu virulent qui a eu lieu sur est-ce qu'il faut de l'anglais à l'université ou pas. Trois propositions d'investissement. La première, 200 millions d'euros pour aider les enseignants, avant les élèves et les étudiants, aider les enseignants à mieux parler et à mieux lire l'anglais. Quand on est enseignant en France, en université ou en école, si on lit mal l'anglais, on se coupe d'une source essentielle de savoir dans le monde, une source en plus gratuite grâce à Internet. Donc on met 200 millions d'euros là-dessus. Ensuite, on va mettre 450 millions d'euros pour attirer les talents du monde entier, notamment des pays émergents qui sont francophones. Vous savez que la francophonie, c'est 220 millions de personnes qui parlent français aujourd'hui dans le monde. Et les estimations, c'est que ce sera peut-être plus de 600 millions de personnes qui seront francophones dans le monde en 2050. Comment est-ce qu'on va faire ? 450 millions d'euros pour des bourses, pour les étudiants étrangers qui viennent chez nous étudier en français et avec qui il faudra garder des liens. 450 millions d'euros, c'est six fois le budget actuel. Ça permettrait de faire venir chaque année 100 000 boursiers étrangers parmi les meilleurs Chinois, Indiens, Américains. Enfin, le dernier investissement, je propose 750 millions d'euros chaque année dans une industrie qui va représenter un marché mondial de 170 milliards de dollars très bientôt. C'est le e-learning. On est en France assis sur un tas d'or et simplement, on n'en fait rien. Ce tas d'or, c'est notre capital académique de connaissances, de cultures accumulées au fil des siècles, qui est activable at our fingertip, pardon pour l'anglais, grâce aux possibilités d'Internet et du numérique. C'est le e-learning. On nous propose un plan sinon Marshall, en tout cas un plan important d'investissement dans le e-learning en France. On pourrait faire un jumpstart de 50 à 100 millions d'euros chaque année. C'est l'inspection générale des finances qui le dit. Et on aurait une stratégie e-éducative. Voilà, 750 millions d'euros pour le e-learning, 450 millions d'euros pour attirer les meilleurs étudiants étrangers chez nous, 200 millions d'euros pour aider nos professeurs d'université à mieux parler et comprendre l'anglais. Avec ces atouts-là, nous avons développé une arme redoutable, créatrice de dizaines de milliers d'emplois en France et de dizaines de milliards d'euros sur notre territoire en termes de PIB. Voilà, une révolution pour l'éducation nationale et le e-learning. Alors, à quand un geek à la tête de l'éducation nationale ? Merci. Merci. Merci.